pas tout, d'accord? Je ne sais pas c'est quoi ça. Maintenant, s'il vous plaît, avant de parler des daviers de la mandibule, je veux d'abord, s'il y a des questions qui concernent les daviers maxillaires, avant de parler des daviers mandibulaires, justement pour ne pas mélanger les daviers, d'accord? Donc, s'il vous plaît, des questions, c'est le moment pour poser, d'accord? Donc, j'attends vos questions avant d'entamer la deuxième partie des daviers mandibulaires. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on entame directement les daviers mandibulaires, d'accord? Donc, la dernière partie des daviers du maxillaire, c'est les daviers pour les dents en état de racine, d'accord? Donc, les daviers pour les dents en état de racine, donc on a les daviers droits, strictement droits, morts jointifs et symétriques, c'est pour les éstitifs et canines en état de racine. La deuxième photo qui se trouve à droite, donc c'est pour des daviers en baïonnette, c'est pour, avec des morts, non, jointifs et symétriques, c'est pour l'extraction des racines des prémolaires et molaires, d'accord? Symmétriques, oui, oui, le davier de racines des prémolaires et molaires, ce sont des daviers symétriques, d'accord? Ce sont des daviers symétriques et jointifs. Donc, à la fin de de la séance, je vais essayer de parler du plus important. Donc, lorsque je prends un davier, exemple, lorsque je prends un davier, la première des choses, je dois faire la description du davier, d'accord? Je dois faire la description du davier. Donc, par exemple, pour celui-là, je peux dire que voilà, c'est un davier, c'est-à-dire que c'est un davier qui se trouve avec une, les manches, la charnière et une partie travaillante. Au niveau de la partie travaillante, les morts, ce sont des morts non jointifs, symétriques. Symmétriques, ça veut dire la même forme qui se trouve du côté droit, c'est la même forme qui se trouve du côté gauche. Et bien sûr, je peux dire que c'est un davier pour l'extraction des dons de sagesse maxillaire parce qu'en plus de ça, c'est un davier en baïonnette, d'accord? Maintenant, on passe aux davies mandibulaires. Les davies mandibulaires. Donc, pour les davies mandibulaires, la première chose à dire, c'est la forme du davier. Donc, c'est un davier coudé. C'est un davier coudé. Le premier, celui du maxillaire, c'est un davier droit. Par contre, le davier mandibulaire, c'est un davier coudé. Qu'est-ce que ça veut dire coudé? Ça veut dire qu'au niveau du manche, l'axe charnière, c'est une ligne. Et la partie travaillante qui est mort, donc il y a ce qu'on appelle la formation d'un ongle. Soit un angle droit, sinon un angle plus ou moins supérieur à 90 degrés. D'accord? La même chose. La même chose. Les davies pour la mandibule, on a un davier pour chaque groupe de dents. Donc, on a des davies pour incisifs, canines et prémolaires. Et on a d'autres davies pour molaires et on a d'autres davies pour les dons de sagesse mandibulaire. D'accord? Donc, la première des choses. Concernant les davies pour les incisifs, canines et prémolaires, ce sont des davies avec des morts symétriques. Des morts symétriques. Bien sûr, selon la forme des morts, il existe une différence entre les davies incisifs, canines et prémolaires. Mais d'une façon générale, ce sont des morts non-jointifs, symétriques. D'accord? Donc, ce sont des morts non-jointifs et symétriques. Par contre, les davies des premières et deuxièmes molaires, la même chose, ce sont des davies coudées. La partie travaillante, ce sont des morts non-jointifs avec la présence de deux parties tronchantes. C'est ce qu'on appelle deux ergots. D'accord? L'un supérieur, l'autre inférieur. D'accord? Donc, concernant les dons du haut, de maxillaires, on a la présence de cette partie tronchante au niveau des davies maxillaires, pour les molaires. Les deux parties tronchantes se trouvent aussi au niveau des davies des molaires inférieures. Pourquoi? Tout simplement parce que la molaire ou les molaires du bas, ce sont des dents bi-radiculées. Avec, généralement, des fois on a plus de deux racines, mais la plupart du temps, c'est une dent avec deux racines. Deux racines, une misiale et une racine distale. Donc, la furcation, il y a ce qu'on appelle une furcation visibulaire, une furcation léguale. D'accord? Donc, c'est pour cette raison, il y a cette forme du davier avec des morts symétriques. La différence par rapport aux molaires supérieures, c'est que les deux morts sont des morts symétriques. Donc, la présence d'ergot au niveau des deux côtés, visibulaire et lingual. Les davies des dons de sagesse. Concernant les davies des dons de sagesse, c'est un davie, la même chose, coudé. Ça veut dire, le manche et la charnière forment un angle par rapport à la partie travaillante, qui sont les morts. Mais la différence ici, c'est la charnière. La charnière des davies des dons de sagesse s'ouvre dans le plan horizontal. C'est-à-dire que l'ouverture, elle n'est pas dans le sens vertical, mais elle est dans le sens horizontal. Donc, des morts semblables et volumineux. Contrairement aux autres davies, c'est un instrument en place. La charnière est horizontale. Donc, si par exemple, je pose la question à un étudiant, quelle est la particularité des davies des dons de sagesse inférieure, on dit tout simplement que la charnière des davies des dons de sagesse mandibulaire est une charnière horizontale, d'accord ? C'est-à-dire, l'ouverture est une ouverture dans le sens horizontal. L'ouverture des bras de lapin se fait donc selon ce même plan. Bien sûr, la partie travaillante, les morts, sont des morts avec la présence de deux ergots, symétriques et non jointifs. Toujours, si on a devant nous un davie avec des morts non jointifs, c'est un davie pour dons complètes, d'accord ? C'est un davie pour dons complètes. Pour les dons en état de racisme, les morts jointifs, ce sont des morts jointifs. Ça veut dire qu'il y a un contact entre les morts. Donc, qu'ils soient maxillaires ou mandibulaires, ils ont comme point commun de posséder des morts lents, symétriques et filés. Pince fermée, leurs extrémités viennent en contact doux. D'autres davies. Donc, ce sont des davies utilisées pour l'extraction des dons lactéales. Quelle est la différence entre les davies utilisées pour les extractions des dons permanentes ? C'est la taille. Généralement, ce sont des davies de petite taille, d'accord ? Donc, si on essaiera de voir, c'est le même principe, c'est la même forme des davies. Celui, par exemple, qui se trouve au milieu, en haut, c'est un davie droit. Ça veut dire que c'est pour le maxillaire supérieur. Alors, ce qui se trouve juste en bas, la même chose, c'est un davie droit, qui est donc pour les maxillaires supérieurs, donc dans l'actéale maxillaire supérieure. Et qui se trouve, de part et d'autre, ce sont des davies coudées. Ça veut dire que ce sont des davies utilisées pour les molaires. Ou là, ce ne sont pas les molaires, c'est les dons lactéales mandibulaires. Donc, selon la forme des morts, c'est les morts sont jointifs ou non, symétriques ou non, avec la présence de deux diagots. On peut dire, est-ce que c'est pour les incisifs et canines ou pour les molaires lactéales. Un autre instrument aussi important, donc après l'extraction dentaire, après l'avulsion dentaire, qui est un geste assuré grâce à l'utilisation des davies, on passe au temps alvéolaire, la révision alvéolaire. Donc, l'objectif de la révision alvéolaire après l'extraction dentaire, c'est pour vérifier un petit peu les tables osseuses des cibulaires et linguales ou palatines. D'accord ? Donc, on a un autre instrument aussi important, c'est ce qu'on appelle la curette. C'est quoi la curette ? Donc, le rôle de la curette, c'est pour explorer l'alvéole d'échabité afin d'en retirer des éventuels débris tissulaires, qu'ils soient osseux, dentaires, quissiques ou de carnulation. Elles sont constituées d'un manche fin et d'une extrémité en forme de cuillère. Les plus communément utilisées sont les curettes de champré. Elles sont au nombre de trois, donc on a trois types de curettes. On a la curette, le même principe, la curette droite. D'accord ? C'est une curette droite. Donc, on a le manche, la partie intermédiaire, la partie travaillante. La partie travaillante en forme de cuillère. Donc, c'est une seule ligne entre les trois parties de l'instrument. Donc, c'est un instrument droit. C'est une curette droite. Pourquoi ? C'est pour curter les alvéoles du maxillaire supérieur. Donc, les alvéoles maxillaires. Par contre, le deuxième type des curettes, ce sont les curettes coudées. Et coudées, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un ongle entre le manche et la partie intermédiaire et la partie travaillante. Coudées à droite ou à gauche. D'accord ? Donc, ça dépend. La coudure, est-ce qu'elle est à droite ou à gauche ? Ce sont des curettes utilisées pour le curettes des alvéoles mandibulaires. D'accord ? Donc, la prise maintenant, la prise de l'instrument de la cuillère, c'est le même principe de la prise du sentiment d'âme. C'est une prise palmaire comme un stylo, donc comme un porte-plume. La face concave de la partie active est appliquée sur toutes les parois de l'alvéole et progresse de la profondeur vers la superficie, assurant ainsi un curettage soigneux de la qualité. Normalement, concernant l'instrumentation en exodontie, plus de moins, on a terminé. Il reste une partie qui concerne les techniques, les techniques de l'extraction dentaire. Je préfère laisser ce télé pour la prochaine séance, on parle des techniques de l'extraction dentaire. Ça veut dire la position de travail, ça veut dire l'utilisation du davier, la position de l'installation du patient, comment j'ai utilisé l'élévateur pour le secteur antérieur, pour le secteur professeur, etc. D'accord ? Maintenant, justement, il reste beaucoup de temps parce que je sais très bien qu'il y aura beaucoup de questions. Malheureusement, si on a vu les instruments, ce sera idéal, mais on a réduit les conditions. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser. Et surtout, si je peux répéter une explication. Est-ce qu'on aura une séance de TP pour avoir une vue ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Ça dépend, ça dépend. S'il y aura une séance de TP, pourquoi pas ? Ce sera l'idéal, mais je ne sais pas. On aimerait bien ne pas faire aider à des séances de TP en vidéoconférence parce que c'est comme si… Mais je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Ça dépend des conditions. Ça dépend des conditions de la reprise, etc. D'accord ? D'accord. Une question concernant les avis des dents en état de rassi au niveau maxillage. D'accord. Dans baïonnette. D'accord. Chouffaut. Maintenant, j'ai deux ou trois questions. Je vais répondre aux questions. Et par la suite… D'accord. Donc, c'est presque les mêmes questions qui se répètent. Donc, je ne vais pas expliquer une deuxième fois, mais je vais parler d'une façon générale des dents. Parce que les questions, c'est toujours avec les daviers. Donc, les daviers. Le davier, le rôle du davier, on a bien expliqué que c'est pour assurer l'extraction proprement dite. Donc, la syndismotomie pour couper la fermeture gingivale autour de la dent. La luxation, et on utilise le syndismotome pour la syndismotomie. La luxation, c'est pour faire mobiliser un petit peu la dent. Et on utilise l'élévateur pour la luxation. Et le davier, c'est l'extraction proprement dite. Et on utilise les daviers. Justement, parce qu'il existe des dents maxillaires, des dents mandibulaires, des dents antérieures, des dents portérieures, des étitifs, des molaires, des dents monoradiculées, des dents plus radiculées, etc. C'est pour cette raison. Il y a une variété de daviers utilisés pour assurer chaque extraction de chaque type de dents. D'accord ? Donc, grosso modo, le davier, c'est ça la forme. La forme générale des daviers, c'est qu'on a trois parties. On a les branches du davier, on a la charnière, la charnière à partir du scale, on a l'ouverture et la fermeture du davier. Et on a la partie travaillante, c'est les morts. D'une façon générale, avant de voir les morts, il faut voir la forme. Il faut voir la forme du davier. Si on voit que c'est un davier droit, comme celui-là, si on voit que c'est un davier en forme S allongé, c'est-à-dire c'est une forme S allongé. Si on voit que c'est un davier droit, mais il est en baïonnette. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, baïonnette ? Ça veut dire, si on trace une ligne entre les branches et la charnière et une autre ligne qui passe par la partie travaillante, qui sont les morts, on trouve que ce sont deux lignes parallèles. Parallèles. D'accord ? Donc, les daviers en baïonnette, etc. Donc, ce sont des daviers pour le maxillaire. D'accord ? Ce sont des daviers pour le maxillaire. Les daviers pour la mandibule, c'est un autre type de davier. C'est un davier coudé. Qu'est-ce que ça veut dire coudé ? Ça veut dire que les branches, la charnière et les morts forment un ongle. Forment un ongle. C'est-à-dire que la partie travaillante, elle est coudée. D'accord ? Maintenant, donc déjà on a séparé. On a les daviers maxillaires et les daviers mandibulaires. Pour les daviers maxillaires, pour chaque bloc de dents, on a les daviers. Donc, pour chaque bloc de dents, on a un davier. Le secteur antérieur, le secteur des prémolaires, les molaires et enfin les dents de sagesse. Pour les dents, pour l'extraction des dents complètes, on a un davier. Et pour l'extraction des dents en état de racisme, il y a un autre davier. D'accord ? Donc, on ne peut pas utiliser un seul davier pour l'extraction de toutes les dents. Et là, ça dépend de l'anatomie, ça dépend de la position de la dent, etc. D'accord ? Donc, si on est devant un davier strictement droit, comme celui-là. Strictement droit. Donc, c'est un davier droit. On doit voir les morts. Les morts sont des morts non jointifs. Bien sûr, on ferme le davier. On ne peut pas, si on laisse le davier ouvert, on ne peut pas savoir. On ferme le davier et on voit la partie travaillante, les morts. Si on trouve que les morts sont non jointifs, symétriques, c'est-à-dire la même forme à droite, la même forme à gauche. Donc, on peut dire que ce sont des davies pour incitifs, canines, maxillaires, dents complètes. Deuxième cas figure. Un davier en S allongé, avec une partie convexe en haut et une partie concave en bas. Les morts non jointifs, bien sûr, davier fermé, morts non jointifs, symétriques, ce sont des davies utilisées pour l'extraction des prémolaires maxillaires, dents complètes. Troisième type de davier, c'est les davies pour molaire maxillaire. Donc, pour la première molaire maxillaire droite, il y a un davier. Et pour la première et deuxième molaire maxillaire gauche, il y a un autre davier. Le principe, c'est le même, mais ce n'est pas le même, ce n'est pas le même davy qu'il y a sur l'extraction des deux dents. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, vu l'anatomie radiculaire de la première molaire, c'est une dent avec trois racines. Une seule racine palatine et deux racines vestibulaires. Donc, il y a une furcation vestibulaire. Donc, on peut voir une furcation vestibulaire. La furcation du côté palatine, il n'y a pas parce qu'il y a une seule racine. D'accord ? Donc, si pour cette raison, la forme du davie est différente dans ce cas. C'est une forme non-symmétrique. Donc, si je veux faire une discussion du davie, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que c'est un davie en S allongé, la partie travaillante non-jointif, les morts non-jointif avec la présence d'une partie tronchante ou un ergo. D'un côté et l'autre côté, non, il n'y a pas la présence de l'ergo. Donc, voici une autre photo. Ici, c'est une partie lisse. Ici, c'est une partie pointue. Comme ça, c'est un ergo. Il est en rapport avec quoi ? Il est en rapport avec la furcation. C'est par rapport à l'anatomie radiculaire. Donc, il est en rapport avec la furcation vestibulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ego, il se trouve du côté vestibulaire. Donc, je prends devant moi le davier et je vois si l'ergo, il est du côté vestibulaire. Justement, comment je peux savoir qu'il est du côté vestibulaire ? Si l'ergo est du côté droit, comme celui-là, l'ergo, il est du côté droit. Donc, c'est pour l'extraction démolaire maxillaire gauche. Et si l'ergo est du côté gauche, c'est pour l'extraction démolaire droite. D'accord ? Davier pour dons de sagesse. Donc, c'est un davier avec des morts non jointifs symétriques. C'est un davier en baillolette. C'est un davier en baillolette. Maintenant, pour les daviers des dons en état de racine, il n'existe que deux daviers. Il existe un davier droit, strictement droit, avec des morts jointifs et symétriques. C'est pour le secteur antérieur, incisif, canine, en état de racine. Et pour les autres dons en état de racine, à savoir racine prémolaire, racine molaire, et même les racines des dons de sagesse, il existe un seul davier. C'est ce qu'on appelle un davier en baillolette avec des morts jointifs et symétriques. D'accord ? Bien sûr, avec le temps, vous allez apprendre tout ça par cœur. Davier mandibulaire, c'est plus facile à décrire. D'une façon générale, la forme est différente par rapport à celle du haut. C'est un davier coudé. Ça veut dire qu'il y a un ongle, la formation d'un ongle entre la charnière et les branches et la partie travaillante qui sont les morts. Maintenant, la particularité, ça dépend du secteur. Pour les incisifs, les canines et les prémolaires, c'est pratiquement le même davier. Pourquoi ? Parce que ce sont des dons monoradiculés. C'est vrai ou non ? Donc, les incisifs, les incisifs, les canines et les prémolaires du bas. Ce sont des dons monoradiculés. Donc, c'est un davier coudé avec des morts. Le plus important ici, de voir ici, c'est les morts. Les morts, bien sûr, en fermant le davier, les morts non jointifs et symétriques. Symmétriques, ça veut dire la même forme. Maintenant, la différence, c'est par rapport à la longueur des morts, la largeur des morts. Des morts, etc. On peut dire que c'est pour centrales, latérales, canines, prémolaires. Parce qu'il faut dire une chose. Ce n'est pas la même forme des dents. D'accord ? Maintenant, pour les molaires, les molaires, on a vu qu'au niveau supérieur, il existe un seul ergot. Pour les dents mandibulaires, c'est deux. Et on va expliquer pourquoi. Donc, les deux morts avec deux parties tranchantes. Ça veut dire symétriques et non jointives. Pourquoi ? C'est par rapport à l'anatomie. Par rapport à l'anatomie radiculaire des molaires inférieures, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle une furcation vestibulaire et une autre furcation linguale. Parce qu'il y a une racine midiale et une racine distale. Donc, si on veut suivre la forme de la furcation, il y a une forme symétrique avec la présence de deux ergot visibulaires et linguaires. Les daviers des dents de sagesse. La particularité des daviers des dents de sagesse, c'est qu'au niveau de la partie travaillante, les morts sont symétriques avec la présence de deux ergot. Ça veut dire symétriques et non jointives. La particularité, c'est le sens de l'ouverture. C'est une charnière horizontale. La charnière est horizontale. L'ouverture se fait dans le sens horizontal. C'est ça, la seule différence par rapport aux autres daviers. Donc, toujours un davier coudé parce que voici les morts. Une ligne des morts par rapport à la ligne de la charnière et les branches. Donc, un ongle, la formation d'un ongle. Donc, c'est un davier coudé avec une charnière qui est horizontale et une ouverture dans le sens horizontal. Les racines, c'est le même principe. Un davier coudé avec des morts jointifs. Toujours. Si les morts sont jointifs, c'est pour l'extraction des dents en état de racine avec des morts jointifs et symétriques. Et c'est bon. Les dents, c'est par rapport à la taille, elle est plus petite par rapport aux dents qui sont des dents temporaires. Et la curette pour, bien sûr, le... Quand les morts doivent être jointifs et non-jointifs, je crois que j'ai répondu à cette question. Donc, jointifs pour l'extraction des dents en état de racine. Non-jointifs pour l'extraction des dents complètes. Des élévateurs. D'accord. La dernière partie, des élévateurs. D'accord. Donc, j'essaierai de répéter un petit peu avec les élévateurs. Donc, rapidement, concernant les élévateurs... Concernant l'élévateur. L'élévateur est un instrument pour assurer la luxation de la dent. Donc, c'est la deuxième étape après la syndismotomie. Donc, pour assurer justement la luxation, je dois utiliser un élévateur. Maintenant, concernant la forme, grosso modo, la forme de l'élévateur, c'est une forme un peu particulière. Déjà, on a une manche volumineuse par rapport au syndisme tendre. Donc, c'est un manche volumineux, une partie intermédiaire et la partie travaillante. Donc, concernant les types d'élévateurs, il faut dire qu'il existe plusieurs types. Mais là, on parle des élévateurs les plus utilisés. Les élévateurs qu'on utilise, c'est-à-dire d'abord pour l'extraction dentaire simple. Donc, on a l'élévateur droit. Le premier qui se trouve en haut, c'est un élévateur droit et strictement droit. Ça veut dire une seule ligne entre le manche, la partie intermédiaire et la partie travaillante. Le deuxième, c'est un élévateur, la même chose, droit, mais il est en baïonnette. En baïonnette, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est en trace de ligne, ce sont deux lignes parallèles. Pourquoi c'est pour un meilleur accès pour les dents postérieures ? Parce que si j'utilise un élévateur strictement droit, il est difficile à peu près d'utiliser l'élévateur pour les dents postérieures. D'accord ? Donc, l'idéal, c'est pour plus d'accès vers les régions postérieures, on préfère utiliser l'élévateur en baïonnette. Donc, si vous voulez, essayez de suivre que le premier, c'est un élévateur droit et le deuxième, c'est un élévateur en baïonnette. Les deux, ce sont des élévateurs droits. La deuxième catégorie des élévateurs, c'est les élévateurs coudés. Qu'est-ce que ça veut dire coudé ? C'est le même principe. Le manche et la partie intermédiaire forment un angle par rapport à la partie travaillante de l'élévateur. Maintenant, la prise de l'instrument, c'est une prise où il a une tenue empommée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois maintenir le manche proéminent de l'élévateur au niveau de la paume de la main. Et le pouce, ce n'est pas le pouce, pardon, l'index en extension. Elle a dit que la prise est très importante. Pourquoi l'index est en extension ? Pour maîtriser les mouvements, pour contrôler les mouvements. D'accord ? Parce qu'on va faire une élévation, on va exercer une certaine force pour faire bouger un cycle là-dedans. Donc, on doit contrôler nos mouvements. Sinon, le risque majeur, c'est le dérapage. Avec un instrument et avec une certaine pression ou une certaine force, on risque de léver les éléments anatomiques de voisinage. D'accord ? Donc, c'est pour cette raison que cette prise est très importante. Donc, s'il vous plaît, une prise empommée, la paume de la main. Le manche se trouve au niveau de la paume de la main. Et l'index en extension pour justement contrôler les mouvements. Et en même temps, pour bien sûr un point d'appui. La partie travaillante de l'instrument, on a une partie concave et une autre partie convexe. D'accord ? La partie concave se trouve en regard de la dent à extraire. La partie convexe se trouve en regard de la dent adjacente. L'utilisation, généralement, au niveau des régions proximales, misiales et distales. Et bien sûr, la concave, on regarde de la dent à extraire. Et au lieu de servir des mouvements de rotation pour faire bouger un petit peu la dent. D'accord ? Je crois que c'est bon. Donc, pour dents de sagesse inférieures, les morts avec deux ergots. Oui. Pour les dents de sagesse inférieures, les morts sont avec deux ergots chimétriques, non jointifs. Pour l'élévateur du bloc antérieur-mandibulaire, justement, l'éducation. Lorsque j'expliquerai, à la prochaine séance, les techniques, j'essaierai de parler pour chaque secteur, qu'est-ce qu'on va utiliser comme élévateur. Mais de façon générale, je répète. Le syndicatant droit, c'est pour le maxillaire. Le syndicatant fossile, c'est pour la mandibule. Mais des fois, en pratique courante, on utilise le syndicatant droit, surtout pour les dents antérieures maxillaires. Le reste, on utilise beaucoup plus le fossile. Pour l'élévateur. L'élévateur droit, c'est pour les dents antérieures. Droit et strictement droit, c'est pour les dents antérieures supérieures. Pour l'élévateur en baïonnette, c'est pour les molaires ou les dents postérieures maxillaires. Les élévateurs coudés, c'est pour les molaires mandibulaires. D'accord. Sinon, je crois que c'est bon. On a terminé la première partie du TD. La prochaine séance, la semaine prochaine, je ne sais pas. On termine avec les techniques, les différentes techniques de l'extraction dentaire. Donc, selon le secteur, selon le maxillaire, la mandibule, position du travail pour le patient et pour l'installation du patient. D'accord. Pour le praticien et l'installation du patient. Sinon, c'est bon. On a terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada